Générique Bonjour et bienvenue dans Rhinocéros, aujourd'hui on va vous parler du retour du raptor, le youtubeur d'extrême droite qui a marqué toute une génération. Alors c'était un événement dans le petit monde de la fachosphère, mais c'était surtout très intéressant parce qu'il est revenu pour nous parler de climat. Il a fait une vidéo sur le sujet de plus d'une heure. Alors il a mis une petite chemise, il utilise des graphiques, il utilise une musique grave, des mots compliqués. L'influenceur masculiniste veut maintenant nous démontrer qu'il est capable de s'attaquer à des sujets sérieux, de façon sérieuse. Donc est-ce qu'il a changé ? Si oui, pourquoi ? Comment ? C'est quoi le but de cette vidéo ? Pourquoi s'attaquer à des sujets comme l'écologie, le climat ? Ça nous dit quoi de l'époque ? Est-ce que c'est une stratégie originale à l'extrême droite ? Donc on va commencer par vous parler de la vidéo elle-même, de ce qu'il y a dedans. Et pour ça je vais céder ma place à la responsable du pôle écologie de chez Blast, Paloma Moritz. Tu fuis parce que t'es un homme soja vasectomisé moi je pense. Ah oui, oui c'est ça. Non mais je vais revenir après, vous allez voir, j'ai des trucs à dire sur le raptor. Du coup Paloma, tu vas nous aider sur ce coup-là parce que dans cette nouvelle vidéo, le raptor promet d'anéantir l'arnaque climatiste. Alors nous on veut savoir, est-ce qu'il a bien anéanti l'arnaque climatiste ou est-ce que c'est lui l'arnaque ? Et oui j'ai regardé les 1h12 de vidéo, ce qui est déjà pas le cas de tout le monde. Pff, ah ouais ça devait être chiant quand même. Bah on va dire que c'était laborieux. Alors oui, le raptor a choisi de mettre les petits plats dans les grands. Fini les montages dégueux et la voix saturée. En 2024, monsieur nous parle assis derrière un bureau, la lumière est tamisée et le ton relativement posé. Alors ce serait-il assagi ? Écoute sur la forme peut-être, mais sur le fond pas vraiment, on vous laisse découvrir l'introduction de sa vidéo. Nous allons tous mourir. La planète est finito. Il faut vite donner tout notre argent, nos droits et nos libertés fondamentales pour que nos gouvernements empêchent la Terre de littéralement bouillir. Greta Thunberg est surdouée et pas du tout une marionnette cluesque du World Economic Forum et des copes annuelles du climat inutile qui saturent les tarmacs de jets privés full CO2. Mais eux ils ont le droit, t'inquiète, parce qu'ils font partie de la solution. Pendant plus d'une heure donc, c'est à grand renfort de graphiques et de mots fluo que l'influenceur Mascu Muscu va enchaîner les fausses informations pour nous expliquer que les modèles climatiques ne sont pas fiables, que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat serait un ramassis de manipulateurs et pour remettre en cause l'importance de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Si on résume, l'idée c'est que tout ça c'est une vaste arnaque, une nouvelle religion même. Un truc pour nous manipuler alors qu'en fait il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et le raptor il est là pour démonter cette arnaque avec ses petits bras musclés et la force de sa logique implacable. Le guerrier de la libération muni de la plus puissante des armes, la vérité, est de retour pour vous délivrer de l'emprise du tsukiyomi infini climatique. Il y a des petites références geeks, on sent quand même qu'il essaye encore de parler à son ancien public. Par contre la musique c'est l'angoisse, c'est la même tout le temps. Pour vous convaincre que ce qu'il appelle le climatisme n'est qu'une supercherie faite pour vous effrayer, il choisit lui-même de vous plonger dans une atmosphère particulièrement anxiogène. Le climat, c'est devenu comme bon nombre de sujets avant lui, un thème inattaquable et sacralisé. Par la terreur vous n'avez aujourd'hui d'autre choix que de souscrire à cette nouvelle religion qui vous a désigné vous comme coupable mais qui dans sa bonne grâce vous propose une voie vers la rédemption. Déviez d'un millimètre de la doctrine et vous subirez insultes, censures et destructions personnelles comme économiques. Le résultat, des esclaves éco-anxieux réclamant eux-mêmes leur chaîne. Des zombies lobotomisés rendus hystériques qui défendront avec hargne leur propre source de malheur qui a pris la place spirituelle à laquelle l'être humain aspirait finalement naturellement. Là où le raptor n'a pas changé, c'est dans sa manière de se présenter et d'asséner ses arguments. Il y a peut-être moins d'insultes à la minute mais au fond il est toujours le même. Et puis écoutez comment il se présente dans son podcast. C'est moi, c'est le raptor, je suis l'homme le plus précis, le plus intelligent et qui s'exprime avec le plus de clarté et de concision dans tous ses arguments et sa logique implacable des heures du rang. Lui, il va vous dire la vérité. Et oui, parce qu'on vous manipule, mais lui, il va vous libérer. Comme dans tout contenu climato-sceptique et comme dans toute vidéo complotiste, le raptor commence en nous expliquant qu'on vous ment, que vous êtes victime d'une manipulation à l'échelle planétaire. Les stratégies de manipulation de l'information sont nombreuses dans les médias et suivent un schéma classique qui se répètent sur bien d'autres thèmes différents du climat. La censure est comme toujours un pilier majeur qui repose sur un jeu pervers d'intérêts croisés d'acteurs de différentes catégories. Un jeu pervers d'intérêts croisés d'acteurs de différentes catégories ? Ah, il a fait des progrès, hein ? Ah, ça fait sérieux, ça fait intellectuel. Oui, ce genre de formule, ça peut impressionner un peu son public, mais ça peut aussi le dérouter. Ceci dit, le raptor n'a pas oublié ce qu'il a rendu célèbre dans les cours de collège de tout le pays, ses tacles. L'influenceur masculiniste s'en prend bien sûr à ses cibles habituelles, les gauchistes et les féministes, accusés, bien entendu, d'hypocrisie. Les influenceurs clownesques, qui eux aussi en tirent de la notoriété monnayable, sans prendre trop de risques, en se positionnant du côté de la propagande, dans l'espoir de capter l'attention d'un public composé de flippettes donneurs de leçons en tous genres, c'est-à-dire de gonzesses à problèmes familiaux sous anxiolytiques, et de geeks qui espèrent baiser en adoptant les mêmes idées que les meufs, au profil psychiatrique calamiteux. Drôle de stratégie. Un public de lâche qui se range par soumission dans le camp qui met les coups de pression, tout en se pensant très intelligent, très renseigné, bien loin des cons de compotistes qui n'ouvrent pas un seul livre et qui sont de toute façon des fachos anti-science. Bon ça c'est du classique, on en attendait pas moins de sa part, mais sur le fond. Il a tout débunké l'arnaque du climat tout seul comme un grand garçon, ou il a repompé son argumentaire ailleurs ? Justement, c'est là que ça devient intéressant. La principale source de sa vidéo, c'est le livre « Climat, la part d'incertitude » ou « Unsettled » de Stephen Cunin, sorti en 2021. Best-seller, vendu à plus de 200 000 exemplaires aux Etats-Unis et plus de 15 000 en France. Stephen Cunin, c'est tout simplement la star internationale de la communauté climato-sceptique. Et surprise, il n'est pas du tout climatologue, mais physicien, et n'a jamais publié le moindre papier scientifique. Ce bouquin, il ne le cite pas dans la vidéo, et pourtant presque tout vient de là, on peut le voir assez facilement. Tout simplement parce que la plupart des données qu'il utilise datent d'avant 2015. Et c'est logique, puisque le livre de Cunin s'appuie sur le cinquième rapport du GIEC, qui est sorti en 2014. Le Raptor a jugé inutile de mettre sa logique implacable et sa force de travail colossale au service d'un simple boulot de réactualisation qui nous aurait pourtant montré qu'il n'était pas qu'un bête répétiteur de l'auteur américain. Et pourtant, il dit avoir mis 4 mois à faire cette vidéo. Il aurait pu prendre ce temps, après peut-être qu'il a mis des années à lire le livre, on sait pas. En tout cas, en 2021, le GIEC a sorti un nouveau rapport. Il aurait pu se pencher dessus. D'autant plus que le sixième rapport du GIEC est très clair, à l'inverse de toute la vidéo du Raptor. Le changement climatique représente une menace grandissante pour le bien-être de tous les êtres humains et la santé de la planète. Tout retard dans la mise en place d'une action préventive d'atténuation et d'adaptation à l'échelle internationale nous ferait perdre la très petite fenêtre d'opportunités qu'il nous reste pour assurer un futur soutenable et vivable pour tous. En clair, sans un changement rapide et une action immédiate et ambitieuse, il nous deviendra impossible de nous adapter aux impacts du dérèglement climatique. Le Raptor, comme Koonin, ne nie pas l'existence du réchauffement climatique. Il relativise son ampleur, sa gravité, l'influence humaine. Il sème le doute, le tout pour justifier l'inaction. Si ce n'est pas si grave, alors pourquoi agir ? Pourquoi remettre en question notre modèle actuel ? D'ailleurs, voilà ce que disait le maître à penser du Raptor sur Sud Radio il y a quelques mois. Alors le but, là, de notre émission, ce n'est pas de faire du débunkage. Les arguments de Koonin ont déjà été débunkés mille fois, vous pourrez trouver ça très facilement. Et si vous voulez creuser tous ces sujets, vous pouvez aussi regarder mes vidéos sur Blast. Et puis, est-ce que c'est pas prendre le Raptor un petit peu trop au sérieux que de se lancer dans un débunkage exhaustif de toutes ces vidéos ? Et puis vous voyez bien qu'il se fout de la gueule du monde, il attend qu'une chose, c'est que vous vous énerviez, c'est que vous perdiez votre temps à débunker point par point. sa vidéo que vous prendriez au sérieux, alors que lui, il a juste recopié un truc quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il attend, qu'on le prenne au sérieux, qu'on le prenne enfin au sérieux. Et mine de rien, pour ça, la vidéo a plutôt marché. L'heure de Blabla du Raptor a suscité beaucoup de réactions. Des tonnes d'articles de presse, des vidéos de débunk. Il a donc pu expliquer chez Idriss Aberkane qu'il avait bel et bien été victime de cette secte qu'il a dénoncée dans sa vidéo, la secte de la religion climatiste. Alors attendez, juste avant qu'on écoute, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce look. C'est quand même assez rigolo, ces petites bretelles pour quelqu'un qui traite tout le monde de clown. Je t'avoue que moi-même, j'ai été surpris. Ça fait bientôt 10 ans que je suis sur YouTube. J'en ai fait des vidéos clivantes, polémiques, ce que tu veux. J'ai eu des harcèlements, j'ai eu des réactions et tout. Mais c'est vrai que pour ce coup-ci, j'ai jamais vu autant de violence, de méchanceté. En fait, il y a vraiment le côté sectaire que je dénonce dans la vidéo, qu'ils n'ont pas vu. Et là, c'est marrant parce qu'Idriss Aberkane, on sent qu'il n'adhère pas forcément à tout l'argumentaire. Il a une formation scientifique un peu plus poussée que celle du Raptor et il doit savoir que c'est quand même largement du bullshit cette vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo en entier. Écoute, elle est tout à fait pertinente. Elle a clairement sa place dans le débat. Bien entendu, il y a deux, trois punchlines. Alors, les gens peuvent dire que c'est excessif, mais bon, c'est le YouTube game, je veux dire. Aberkane, le multi-expert au CV stéroïdé, essaie de mettre en valeur son invité en présentant sa vidéo comme une contribution intéressante au débat, en qualifiant même son auteur de journaliste citoyen. Mais on sent que c'est bien davantage le fond idéologique de la vidéo du Raptor qui l'intéresse. Lui qui, depuis quelques années, surfe sur le succès des discours anti-woke et la défense du modèle familial traditionnel. Une critique du progressisme occidental très présente dans la rhétorique des milieux pro-russes, mais qui s'accorde ici à merveille avec les obsessions habituelles du Raptor. Les bons pères de famille ne seraient pas compétents en écologie. On nous a vendu, notamment en Occident, une espèce de caricature d'image d'épinal de l'écologiste qui devrait être vasoctomisée et, si possible, un homme soja. Dans cet entretien, on comprend une chose. Pour le Raptor, l'écologie, c'est un prétexte. Et la question climatique est traitée par-dessus la jambe parce qu'en fait, ce n'est pas ça le vrai sujet. D'ailleurs, ça n'est pas un sujet, ça ne devrait pas être un sujet. Rassurez-vous, tout va bien. L'écologie est un prétexte pour s'en prendre aux cibles habituelles de l'extrême droite. Finalement, le Raptor fait du Raptor, rien de nouveau sous le soleil. Bah merci Paloma. Et pouf, je suis rela, parce qu'on va parler du Raptor un peu. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? C'est quoi ces métamorphoses ? Alors c'est nouveau, maintenant ils vont nous parler d'écologie ces gars-là. Alors pourquoi ils font ça ? Est-ce que ça marche ? Certes, la vidéo du Raptor a fait quelques centaines de milliers de vues, mais c'est pas si énorme que ça. D'ailleurs, les commentaires sont mitigés. Ce n'est peut-être pas forcément ce genre de vidéo que son public attendait. D'autant qu'Ismail Ouslimani s'est fait connaître avec des vidéos bien plus incisives que ça. Par le passé, il a gratifié son public d'ado de sorties bien plus provoques et bien plus violentes. Comme dans cette vidéo où il s'en prend aux antiracistes. Force de répéter racistes, fachos à tort à travers, ça donne ça à des putains d'imbéciles qui recrachent tout et n'importe quoi sans comprendre un foutu mot de ce qu'ils racontent. Et quand on leur demande de justifier leur réponse, c'est-à-dire le truc de base, t'apprends à faire à l'école pour avoir un peu plus qu'un demi-point sur 20, et bien ça commence à bégayer et à parler chinois. Il s'en est également pris aux féministes. Bah tu te rends compte au bout de deux minutes de conversation avec elles qu'elles sont les trapées de couilles, et si t'es un homme normalement constitué, son instant primitif va être soit de gentiment lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolence en lui ébouriffant d'une claque humiliante ses cheveux mal coiffés. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est littéralement un appel à tarter les meufs avec lesquelles vous êtes pas d'accord. Le Raptor s'est fait connaître avec des trucs comme ça. Il a démarré en 2015 sous le nom de Raptor Dissident. Dissident parce qu'il avait d'abord été influencé par Alain Soral, le fasciste complotiste antisémite qui cartonnait à l'époque sur YouTube et qui appelait son camp le camp de la dissidence. Le Raptor a essayé de prendre le relais de Soral, de présenter aux jeunes des vidéos plus cool que celles de son modèle, plus rythmé, saturé de références geeks et de clin d'oeil au forum 1518 de jeuxvideo.com. A cette époque, l'extrême droite faisait pareil aux Etats-Unis. En abusant des mèmes, des références à 4chan, aux animés, au gaming, le but c'était de parler aux jeunes, aux jeunes gamers, aux jeunes incels, en utilisant leur langage, leurs références, avec ensuite pour but de les radicaliser. Et ça a un peu marché, comme nous le raconte Willan dans cette vidéo intitulée Comment internet m'a presque fait voter Zemmour. Alors j'ai découvert le Raptor dissident pas de manière organique. C'est surtout par le bouche-à-oreille, à ce moment-là j'étais, je crois en son quatrième, troisième, un truc dans le genre. Et on me parle d'un mec hyper drôle qui tacle tout le monde et qui apporte du fond à des propos qui sont pas du tout consensuels. Voilà, c'est comme ça qu'on me le présente à l'époque. Et surtout, c'est un mec qui est turbo starifié. C'est-à-dire qu'au point que je comprends à ce moment-là que ça fait deux mois en fait que j'entends des phrases qu'il a dites qui sont devenues cultes. Willan en est revenu, c'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans sa vidéo. Il explique que le Raptor arrivait à brouiller les pistes en se faisant passer plus pour un punchliner que pour un idéologue. Oui c'est ça, il assumait pas, c'était le Raptor, c'était un personnage. C'est pas Ismaïl qui traitait les féministes de putes et les gauchistes de Tarlos, c'était le Raptor. C'est ce qu'il a expliqué à nouveau au Nouvel Obs qu'il interrogeait en septembre 2024. Pour me faire remarquer sur YouTube, j'ai adopté un ton volontairement clivant. Qu'on aime ou pas, ça a suscité des émotions. Tout est exagéré dans une volonté d'humour. Le Raptor, c'est un personnage. Je ne me reconnais pas dans tous ses propos. Ben voyons. S'il a intérêt aujourd'hui à prendre ses distances avec son personnage, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que ces vidéos ont fait beaucoup de dégâts. Elles ont généré des campagnes de harcèlement massif contre d'autres YouTubeurs et YouTubeuses de l'époque dont certains sont tombés en dépression. Et pour ce qui est de la radicalisation des gamins, pareil, c'est allé assez loin. Puisqu'en 2018, Ismail Ouslimani s'est associé à Papacito, autre star de la fachosphère, pour créer une plateforme intitulée « Monte une équipe ». Tu t'inscrivais sur la plateforme et ça te mettait en contact avec d'autres puceaux de ta région qui voulaient défendre la race blanche, la virilité, la civilisation européenne ou je ne sais quoi. Bon, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ? Je vous le demande. Street Press a raconté cette histoire. Très vite, des groupes se sont formés, ont été à l'origine d'agressions, d'apologies du terrorisme. Il y a un gars qui s'est fait choper pour port d'armes. Le Raptor et Papacito ont pris leur distance, évidemment, mais les gars de « Monte une équipe » ont fini par monter vraiment une équipe, qui s'appelle « Vengeance Patriote ». À un moment, ils étaient près de 400. Et rien qu'en 2022, il y a eu 11 interpellations dans ce groupe-là. En 2019, un rapport parlementaire estimait que les groupuscules violents d'extrême droite en France, c'était à peu près 3000 personnes. Donc 400 personnes là-dedans, c'est quand même une proportion assez importante. Et rien que le fait d'avoir monté ce genre de plateforme, ça montre que le Raptor n'était pas juste un punchliner, un amuseur de YouTube, il avait un projet politique. Le Raptor et Papacito savent qu'ils ont eu de l'influence, et encore aujourd'hui, ils en sont plutôt fiers. Tu vois, c'est la preuve qu'avec les discours qu'on a eu dans les deux dernières années, on a eu une influence réelle et extrêmement positive. Moi, je m'en félicite, c'est une vraie fierté, les messages que je reçois et que tu reçois aussi, ils donnent du baume au cœur, tu vois. Ils sont inspirants et ça montre qu'il y a des choses qui progressent énormément. Et là, vous avez entendu, il parle des deux dernières années, c'est des années durant lesquelles pourtant ils se sont un peu calmés. Et oui, parce qu'évidemment, ils se sont attirés des ennuis, des ennuis judiciaires et puis des ennuis avec les plateformes. Hugo Gilles Jiménez, alias Papacito, s'est fait fermer sa chaîne YouTube et a dû se reconvertir dans le podcast audio. Le Raptor aussi en a lancé un d'ailleurs, et ce après avoir pris soin de faire du ménage dans ses vidéos. Celle où il appelle à frapper les féministes, par exemple, n'est plus disponible sur la plateforme américaine. Depuis l'attaque du Capitole aux Etats-Unis, les plateformes ont un peu changé de politique avec les Youtubers qui appellent à la violence. Ils peuvent se faire bannir que leurs propos tombent sous le coup de la loi ou non. Et pour des gars comme Papacito ou le Raptor, c'est un vrai problème parce que tout leur succès, tout leur travail repose sur le fait qu'ils appellent en permanence à la violence, ils appellent les gens à s'armer, ils appellent les gens à se battre. Donc il y a tout un business model qui se pète la gueule. Et donc le Raptor a dû s'adapter. Vous l'avez peut-être remarqué dans l'interview avec Aberkan, une fois passé le choc des bretelles, qu'est-ce qu'on voit derrière le Raptor ? On voit ce qu'il vend, parce que monsieur s'est lancé dans le business. Comme beaucoup d'influenceurs d'extrême droite, il a ouvert une petite boutique. Ismaïl a une famille à nourrir maintenant qu'il est un bon père de famille, donc autant éviter les procès et faire rentrer de l'argent. Il l'avait annoncé en grande pompe sur sa chaîne principale en 2022, il a maintenant sa propre gamme de compléments alimentaires. Donc maintenant, comme pas mal d'autres influenceurs facho lifestyle, le Raptor a peut-être un peu moins de public, par contre il a des clients. Et oui, c'est une autre manière d'envisager le métier, très proche de celle de n'importe quel influenceur qui va alterner produits dérivés, dropshipping, partenariats, classique quoi. Alors, dans cette optique, est-ce que faire une vidéo un peu chiante sur le climat plutôt que d'insulter les gauchistes, c'est pas plus malin finalement ? Moins d'emmerde. Est-ce que c'est pas une excellente manière de changer un peu d'image au moment où le Raptor essaie de se vendre comme un influenceur business et qu'il est d'ailleurs très bien accueilli par les cercles de crypto-bro et autres influenceurs libertariens ? Quoi les conseils, toi, que tu donnerais à des gens qui veulent se lancer sur YouTube pour avoir du succès ? Soit d'extrême droite. Être raciste, homophobe... Ça y est, on y est ! Vous vous souvenez de notre vidéo sur le projet Atlas ? On vous racontait comment l'argent des grandes compagnies américaines avait abondé des fondations, des instituts bidons un peu partout dans le monde. Il s'agissait de financer des études pro-business, de former des influenceurs, des personnalités médiatiques qui allaient faire la tournée des plateaux pour défendre les entreprises, hurler contre toute forme de taxes, critiquer l'Etat et réclamer toujours plus de dérégulation au nom de la libre entreprise. Eh ben écoutez comment il parle le Raptor aujourd'hui, et écoutez de quoi il nous parle. Il y a une grande part de la droite française qui en réalité est très 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 socialiste, très très communiste, parce qu'en fait c'est une part de gens qui sont très passifs et qui veulent certainement pas voir des gens s'élever, tu vois, ils ont pas le bon mindset. Et lui-même il a changé de mindset, parce qu'avant il nous parlait des mêmes thèmes que Zemmour, aujourd'hui c'est les thèmes de Agnès Molinier-Verdier, je sais pas quoi. Celui qui se présentait comme un rebelle, comme un dissident même, est aujourd'hui devenu le répétiteur mécanique des discours issus des lobbies patronaux, alors même jusqu'à recopier le bouquin d'un climato-sceptique quand il s'est retrouvé en panne d'inspiration. C'est triste un peu, quelle downfall ! Mais on va revenir sur ce bouquin d'ailleurs, vous allez voir c'est intéressant. Oui, on va faire revenir Paloma ! Alors, c'est qui l'auteur du bouquin qui a tant inspiré le raptor ? Est-ce qu'il a des liens avec les sphères libertariennes, avec les sphères genre le réseau Atlas, des trucs comme ça ? Alors on l'a dit, c'est Steven Cunin, il est physicien, et quelque chose qu'on peut déjà noter, c'est qu'en France il est édité par l'Artier, donc une maison d'édition qui publie absolument tous les climato-sceptiques, des livres aussi très confusionnistes sur le Covid, mais aussi des livres révisionnistes. Et surtout, en fait, Steven Cunin, c'est l'ancien directeur scientifique de British Petroleum, donc l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde que vous connaissez sûrement sous le nom de BP. Tiens, tiens, c'est peut-être pour ça que le principal message du bouquin, et donc de la vidéo de Raptor, c'est qu'il faut pas trop se focus sur le CO2. Pendant des années, BP, comme la plupart des grandes compagnies pétrolières, a financé de nombreuses campagnes climato-sceptiques. Des instituts pondaient d'abord des rapports, qui nous expliquaient qu'il n'y aurait pas de réchauffement climatique, puis que ça ne se réchauffait pas tant que ça, ou que l'humain n'avait rien à voir avec ça. Aujourd'hui, ils essaient plutôt de nous faire douter. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour ralentir le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que la technologie ne peut pas nous sauver ? Si ça se trouve, c'est déjà foutu. Si ça se trouve, toute la communauté scientifique fait fausse route. Si ça se trouve, ils nous mentent, ils nous manipulent tous ces scientifiques, tous ces médias, tous ces bobos écolos, toutes ces féministes qui servent à rien. Voilà, c'est exactement ce que va répéter le Raptor. Apparemment à l'idéologie suicidaire portée par les gogos du climat type Extinction Rebellion, qui se prennent des balayettes à force de bloquer les gens qui ont eux un travail sur la 15 direction Sergi-Pontoise, c'est bien l'innovation et la croissance qui ont permis une utilisation 44% plus efficace des ressources entre 1965 et 2019. Innovation et croissance. Vous voyez bien là que le Raptor est en train de défendre l'entreprise, et donc les multinationales et les industriels fossiles. Et c'est marrant parce que dans sa vidéo, du coup, il se sert de la haine qu'il a cultivée dans son public pendant des années, la haine contre les progressistes, pour finalement défendre les capitalistes. Vous voyez, c'est une manière assez habile de mettre l'anti-walkisme au service du vrai pouvoir, celui de l'argent, celui des grandes fortunes, celui des grandes sociétés. Faire des études d'ingénierie énergétique est, comme on pouvait s'en douter, plus utile qu'être un fils de pute qui collectionne les haines de sciences sociales ni scientifiques ni sociales, pour espérer un revenu étudiant à vie délivré par Mafalda, la communiste épouvantable en CDI pu H de gueule, avec son t-shirt taxé les riches, dégueulasse. Ce discours, il est aujourd'hui assez répandu à l'extrême-droite et chez les complotistes. C'est ce que l'historien Jean-Baptiste Fressoz appelle le carbo-fascisme, l'alliance entre les intérêts de l'extrême-droite et les intérêts des industriels fossiles. Toute l'extrême-droite n'est pas tombée là-dedans, mais ça devient une tendance lourde, et le raptor n'est pas le seul influenceur à nous servir ce complotisme bas du front. Véritablement, je me désole que des personnes qui se prétendent sérieuses en viennent à jouer les catastrophistes pour le simple plaisir de venir dire « Oh, regardez, on a raison, il fait chaud pendant trois jours, c'est bien la preuve du réchauffement climatique. » Ouais, et les deux mois où on se les pèle et où on a dû allumer la cheminée jusqu'au 28 avril, c'est quoi en fait ? Ah, si on dit ça, on est climato-sceptiques ? Ça les rend quoi alors, eux ? Des climato-hystériques ? Le climat, c'est aussi la nouvelle marotte des anciens anti-vax qui avaient fini par lasser leur public avec leurs histoires de Covid. Un nouveau moyen d'exister, en fait. De faire du clic et de faire des thunes ! C'est ce qu'a démontré le chercheur David Chabalarias et son équipe qui ont étudié plus de 200 000 comptes Twitter et ont montré comment, depuis l'été 2022, la désinformation sur le climat s'est intensifiée. Sans surprise, la communauté climato-sceptique sur Twitter est composée majoritairement de comptes ayant participé à de nombreuses campagnes de contestation anti-systèmes anti-vax pendant la pandémie. Et que ce soit dans l'entretien avec Abercane ou dans sa longue vidéo sur le climat, le raptor fait souvent référence à cette culture-là, on voit que ça l'a travaillé. Nous, les moutons, on a été effrayés par le Covid et regardez, il nous effraye pareil avec le climat, alors qu'on est des vrais bonhommes, on devrait pas avoir peur d'un réchauffement de 4 degrés de la planète, là, c'est quoi ça ? Et ça fait bizarre de s'entendre traiter de mouton par quelqu'un qui a parlé comme Soral quand Soral était à la mode, qui a suivi les anti-vax quand les discours anti-vax faisaient du clic, et qui répète les discours de l'industrie fossile maintenant que les libertariens font des podcasts. Bref, comme tous les influenceurs d'extrême droite, le raptor continue de faire ce qu'il fait de mieux, à savoir prendre ses spectateurs pour des cons, l'important pour lui de toute façon, c'est de faire tourner sa petite boutique. Evidemment ça reste un mec dangereux, mais il semble qu'une partie de son public le trouve peut-être moins brillant et moins drôle qu'avant. C'est peut-être que tout le monde a grandi, ou c'est peut-être aussi qu'il a perdu le sens de l'humour, depuis qu'il a le sens des affaires, hein. Et on se retrouve, nous, dimanche, dans deux semaines. Merci Paloma. Merci. Alors nous on n'est pas des boutiqués, on n'a rien d'autre à vous vendre que notre travail, notre travail journalistique, nos vidéos. On n'a pas de compléments alimentaires, mais on fait de l'information indépendante, donc soutenez-nous ou faites un don sur blast-info.fr. Histoire qu'on n'ait pas à se mettre au coaching de je sais pas quoi. Sous-titrage ST' 501